Shalom uvracha, le passage pour le Chav Vav Av, le 26 Av, aujourd'hui la suite de Siman Chet, le 8e chapitre de Géret HaKodesh. Et voici, il est connu, il est su, en haut, au niveau spirituel, se trouve également la mesure de la rigueur, de la réduction. Le Tzantzem ou le Astir, de voiler, de limiter au Ro Itbarach, sa lumière bénie, le Val Itgalel Atartonim, afin qu'il ne se révèle pas aux inférieurs. A l'opposé de Chesed, non, Chesed, à part la bonté, il y a le désir de donner, de donner, de s'infiltrer, de donner comme l'eau, de donner à tout le monde ce qu'il mérite, ce qu'il ne mérite pas. Il y a l'opposé, la Gvoura qui souhaite, par nature, limiter, limiter, ne pas donner vraiment si elle s'en mérite, c'est la Gvoura. Donc c'est l'opposé. Maintenant nous avons le Chesed, nous avons la Gvoura, et il faut maintenant pouvoir, quand même, nous avons l'opposé, comment avec cette opposée, cette opposée, on peut accéder à cette révélation, parce qu'il y a la Gvoura. Comment la Gvoura va nous permettre d'avoir une révélation qui dépasse, qui dépasse le potentiel général de notre monde ? Donc, la Noazaka nous explique, Tout dépend du réveil du bas. Si la personne a un Kav, a une lignée, de se comporter de manière générale, avec bonté, sa lignée dans sa vie, c'est Chesed, il donne. Il veut donner, il veut influencer la vie, le Chesed, tout ce qu'il peut donner, il a envie, il a dans sa vie, une vision des choses de Chesed. Car, de la même manière, il va réveiller aussi, en haut, comme nos maîtres de mémoire, comme nos maîtres de mémoire ont bien dit, c'est par la mesure que l'être humain mesure, c'est avec la même mesure qu'on va lui mesurer. Donc, là, apparemment, la Noazaka n'a répondu, c'est vrai qu'il y a la Kvoura, mais tant donné qu'il y a aussi une règle, et cette règle est acceptée aussi par la Kvoura, que, donc, si la personne est une personne de Chesed, la Kvoura ne pourra pas affecter, ne pourra pas venir intervenir et dire, non, Chesed ne vient pas te révéler à cette personne, parce que cette personne est une personne de Chesed, cette personne va réveiller le niveau de Chesed, que la Kvoura ne pourra pas empêcher, parce qu'il va réveiller le Chesed, alors que sans le réveil de la personne, sans l'action de la personne, c'est vrai que le Chesed est là, le Chesed ne parle lui-même, il agit, il agit sans la demande, sans le travail de la personne, parce que c'est du Chesed, c'est la nature du Chesed, mais tout de même, il y a la Kvoura qui est là, la nature du Chesed existe, mais lorsque la personne, il va maintenant agir de sorte de Chesed, il va, quelque part, permettre et donner une supériorité au Chesed, car c'est la loi, si on veut, c'est la règle d'en haut, quelles mesures on va les mesurer ? Il y a Kvoura et Chesed, de toute façon, il faut bien choisir une mesure, il y a deux opposés, il faut bien choisir une mesure, on ne peut pas aller à droite, et aller à gauche, ou à droite ou à gauche, il y a une des deux qui doit être prise, donc, on t'explique, toi tu es avec Chesed, ça sera le Chesed, la Kvoura ne va pas intervenir, ne pourra pas, ne pourra pas intervenir, être limité, alors que de manière générale, s'il n'y a pas ce point, s'il n'y a pas ce comportement de Chesed, la Kvoura pourra venir et intervenir, voir ce qu'il mérite, ce qu'il ne mérite pas, limiter, etc. Et c'est ce que l'admoura Zakel nous dit, donc, ok, on a compris, mais, l'admoura Zakel tout de même reste avec une question, il dit que ce n'est pas suffisant, pour répondre, pour dire, comment on peut avoir la révélation, alors qu'il y a la Kvoura, pourquoi cette réponse n'est pas suffisante, car ce n'est pas la même mesure, je veux bien, mesure, par mesure, pour mesure, très bien, la même mesure, mais ce n'est pas la même mesure, pourquoi ce n'est pas la même mesure, effectivement, lui influencer, la vie du monde futur, en échange, de la vie de ce monde-là, qui donne la personne à la vie de ce monde-là, il a des biens, il a des forces, il a ce monde-là, il peut les garder pour soi, et se dire, c'est pour moi, pourquoi l'autre doit recevoir, ce n'est pas à lui, alors je donne tant, voilà, je suis limier, voilà, je me rends quitte, je fais, et lui, c'est Chesed, Chesed, il ne rentre pas dans ce cadre, il donne, il donne, il donne, ce n'est pas du tout sa manière de la vision des choses, donc, on devrait lui donner en échange la vie du monde futur, oui, tu as fait Chesed, on te donne, par la même mesure que tu as fait, on te donne, tu as fait du Chesed dans ce monde, on te donnera la même mesure du Chesed dans le monde futur, très bien, ça c'est bien, tu as raison, mais, de donner dans ce monde la révélation d'Akadosh Baruch Hu, c'est, c'est, parce que la révélation d'Akadosh Baruch Hu provient d'un niveau bien plus élevé que le monde futur, et qui n'a aucune mesure commune avec le Chesed qu'il a fait, donc, à partir de là, tu ne dis pas, cette idée de, de Midash Adam, Moded, Modedim, l'eau, en ce qui concerne l'au-delà du monde, tu agis dans le monde, dans le système du monde, on te donne un monde, un monde spirituel, mais là, on va te donner plus qu'un monde, on va te donner un concept de Ensof, un concept de Ensof, qui n'est pas lié avec ton action, parce que ton action reste, une action qui est liée à un monde, à ton monde à toi, matériel, donc, la question première revient, revienne, le Chesed veut donner le Ensof, magnifique, la Gourah vient reposer, tu vas me dire, il a fait des biens, il a fait des charités, très bien, la Gourah va dire, il n'y a pas de problème, on lui donne Bémida, on va lui donner un monde, un monde spirituel, mais pourquoi, je ne pourrais pas intervenir, et l'empêcher de recevoir, cette lumière, cette révélation, qui dépasse les mondes, car la révélation, pendant la Tfilah, provient du Ensof, et c'est ce que la Nourazaken, va nous dire dans les mots, mais pas pour lui influencer, la vie, la révélation, de la lumière de la Chine, Ensof Baruch Hu, Ensof Benihile, Mamash, réellement, concrètement, qui va éclairer, qui va éliminer, son obscurité, dans le service, qui est dans le cœur, la Tfilah, la Tfilah, car ceci est un concept, de Tshuva supérieur, comme il est expliqué, comme il est connu, car cette révélation, dépasse la vie du monde futur, comme nos maîtres, de mémoire béni, ont bien dit, mieux, plus puissante, une heure, un moment, de Tshuva, et de bonnes actions, dans ce monde, que dans le monde futur, que veut dire mieux, un moment de Tshuva, dans ce monde là, c'est-à-dire quoi mieux, le monde futur, c'est la récompense, seulement on te dit, la révélation, que la personne, le niveau, que la personne, accède, accède, à la proximité, d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il fait une mitzvah, lorsque la personne, étudie la Torah, il accède à un niveau, bien bien plus puissant, que le niveau, qu'il accède, lorsqu'il se trouve, dans le monde futur, seulement dans le monde futur, il a ce qu'on a dit, ce qu'on appelle, la révélation, alors là, il accède, sans savoir, il parle, il touche à des milliards, il touche à des choses extraordinaires, mais il n'a aucune, il n'a aucun sentiment, il n'a aucune révélation, mais ça ne change pas, qu'il se trouve, à un niveau, très très bien supérieur, parce que c'est, c'est Akkadosh Baruch Hu, lui-même, ça dépasse les mondes, ça dépasse le Rolam Abba, ça dépasse le Ziv, le reflet du Rolam Abba, de la Shkina, c'est le En-Sof, et là, on te dit, qu'à partir de ce En-Sof, la lumière qui va se révéler, dans cette personne, pendant l'Atfilah, c'est à partir de ce En-Sof, donc, et comme l'expliquait autre part, le Rolam Abba, le monde futur, n'est pas le En-Sof du tout, est une lueur, est un rayon, de par sa Baudat Hachem, un rayon de la Shkina, un rayon de la révélation divine, du monde, dans le monde où il se trouve, ou dans ce monde où il se trouve, se trouve la Torah, à la Mitzvot qui l'a fait, mais ça reste tout de même lié, limité, au Kelim, au monde où il se trouve, et c'est par ceci, que l'Admo Azaqen va par la suite, nous expliquer, et alors répondre, comment effectivement, on peut accéder à ce recette, qui nous permettra, donc, d'avoir la révélation de En-Sof, pendant la Tfilah. de la Tfilah. de la Tfilah. Sous-titrage ST' 501